Bonjour à tous, bienvenue dans votre magazine Var Business sur BFM Toulon-Var. Un rendez-vous réalisé avec le journal des entreprises Région Sud. Mon invité aujourd'hui c'est Guillaume Descartes, président de l'agence de développement touristique Var Tourisme. Bonjour Guillaume. Bonjour. Var Tourisme, avec le conseil départemental du Var, vient de lancer le réseau Destination Var. Quel est l'esprit de ce nouveau réseau ? Déjà c'était un premier réseau professionnel du tourisme sur le département. C'est une façon de valoriser le savoir-faire varois, l'art de vivre à la varoise et de créer un réseau pour pouvoir les rassembler, les faire animer et valoriser le Made in Var. Et l'idée c'est de procurer du business aussi j'imagine ? Oui, à travers une animation du réseau. Nous avons organisé en interne sur Var Tourisme avec les services. Nous avons recruté un animateur et aujourd'hui l'esprit c'est de faire des rencontres mensuelles pour générer du business, pour générer du circuit court. Parce que nous avons eu beaucoup de richesse sur le département du Var et c'est à nous de pouvoir les mettre en réseau et les mettre en lien pour favoriser et générer du business. Est-ce qu'il y a d'autres missions qui incombent à ce réseau ? Alors, il y a une contrepartie naturellement. Il faut que l'entreprise s'engage à travers différents critères. Nous nous engageons à les mettre en relation, donc à entretenir ce business, mais aussi à les promouvoir à travers notre plan d'action que nous faisons annuellement, qu'il soit régional, national ou européen. Ce réseau est destiné à nous accompagner à travers notre présence dans des salons ou à travers de la rencontre auprès de la presse étrangère. Et quelles entreprises aujourd'hui peuvent adhérer à ce réseau ? Alors, vous avez tous types d'entreprises. On a neuf domaines de sociétés que nous pouvons accueillir, mais ça va de l'hôtellerie à la restauration, au bistrot, aux producteurs qui soient de notre département, aux transporteurs, à des lieux de visite, à des commerçants, du tourisme. Et est-ce qu'ils doivent remplir une charte ou quelque chose comme ça ? Alors, il y a un engagement sur trois ans. Donc, c'est une charte d'engagement auprès de nous. Et puis, il y a un certain nombre de critères pour pouvoir intégrer ce réseau. C'est au moins d'être ouvert sept mois dans l'année, d'être sur le département du Var, d'être favorisé à un tourisme responsable, avec notamment le circuit court ou toute une philosophie autour du tourisme responsable. L'objectif, c'est de se dire que... Et la vocation de Var Tourisme, ce n'est pas de faire de la promotion pour la saison estivale. Aujourd'hui, la saison estivale, elle marche bien. Nous connaissons que... Nous voyons que le flux est bien là. Mais c'est de faire vivre le Var tout au long de l'année. Et c'est pour ça que nous insistons sur les sept mois d'ouverture pour qu'on puisse avoir un Var qui soit attractif et vivant à travers le tourisme. Et ce réseau apportera un certain nombre d'avantages, donc aussi bien pour les professionnels que pour les touristes. Vous pouvez nous en citer quelques-uns, peut-être ? Pour les professionnels, c'est la mise en réseau qui est aujourd'hui nécessaire, qui n'existe pas sur le département du Var. C'est une visibilité, c'est un engagement aussi vis-à-vis du public parce que c'est une certaine philosophie d'accueil. Parce que dans les critères, il y a aussi avoir de la irréputation, ou être labellisé, ou avoir un certificat. Donc vraiment être dans une philosophie d'accompagnement et d'accueil du public. Et je crois que c'est important de pouvoir bien accueillir notre public et d'avoir des établissements de qualité pour pouvoir accueillir un grand nombre de publics. Et depuis le lancement, je crois savoir que vous avez enregistré un nombre record d'inscriptions. Où en êtes-vous aujourd'hui ? Nous sommes à 230 aujourd'hui sociétés qui ont intégré notre réseau. Nous avons un copil qui est constitué des chambres consulaires, et notamment la CCI qui nous accompagne. Et régulièrement, toute société, tout acteur économique du département peut faire sa demande et intégrer le réseau. Et vous vous êtes fixé un objectif chiffré, des ambitions chiffrées ? Nous avons recensé, à travers les critères que nous avons établis, nous avons recensé 4000 identités sur le département. D'accord. 4000. Si on peut, mais autant on accueillera, au mieux on se portera. D'accord. Et donc la saison d'été approche, on en a parlé tout à l'heure. Quelles sont les premières tendances qui se dégagent ? Et peut-on s'attendre à un bel été touristique dans le Var ? La saison et l'année sera très belle. Déjà, sur les vacances de Pâques, on enregistre tout confondu, un flux français et un flux européen étranger. On enregistre une augmentation de plus de 14% par rapport à 2019. D'accord. D'après ce qu'on peut attendre de la part de la restauration, de l'hôtellerie, des gîtes, de l'hôtellerie du plein air, les taux de remplissage sont excellents par rapport à 2021, mais seront meilleurs que 2019. Et les professionnels n'ont pas de mal à recruter, puisque je crois que c'est un sujet qui revient beaucoup en ce moment. Est-ce qu'ils trouvent la main d'oeuvre nécessaire pour pouvoir accueillir tous ces touristes ? Le problème, aujourd'hui, c'est la main d'oeuvre. Et je rajouterai un deuxième facteur qui est aussi le logement. Je pense que c'est deux sujets qu'on doit prendre en parallèle et que nous devons mener avec l'État, avec le gouvernement, avec la région. Et aujourd'hui, la région lance un grand plan d'action, une grande campagne nationale pour le recrutement. Une nouvelle plateforme qui s'est mise en place pour recruter plus facilement des acteurs et de cette main d'oeuvre que nous avons besoin pour bien accueillir les touristes. Et les professionnels, avec cette plateforme, est-ce qu'ils ressentent déjà les premiers effets ou est-ce que c'est encore trop tôt pour dire si ça porte ses fruits ? L'impact a été limité à travers cette plateforme parce que c'est un marché. Vous pouvez aller chercher les offres qu'il y a, mais un établissement peut inscrire également ses besoins. Et nous nous sommes rendus compte, pas plus tard qu'hier, nous avons fait le point avec François de Canson, qui est le président du CRT. On est en train de réduire l'impact et ça donne des idées au service de l'État de faire généraliser ça sur l'ensemble du pays. Merci Guillaume. Merci à vous. Merci et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission VAR Business. Sous-titrage Société Radio-Canada